Se déguiser derrière un téléphone, derrière un web ou une vidéo ou n'importe quoi, c'est minable et ils n'auront plus la parole dans cette émission d'entre nous soit dit en tout cas. Oui mais c'est dommage parce que ces gens n'ont même pas une occasion à attraper quelque part, pour en parler d'eux, pour dire la vérité, et bien ils se cachent, et bien ils sont carrément lâches parce qu'ils vont se cacher derrière une chose, derrière un numéro et finalement... Et même quelques fois les numéros sont déguisés donc... C'est vraiment dommage et moi je le dis, on vit une époque aujourd'hui où tout le monde a besoin de se dévoiler, de s'accompagner, de s'entraider, etc. Et des mecs comme ça, ben voilà, ils mettent des choses par rapport à eux et puis c'est vraiment minable, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont vraiment minables, même plus que minables, ils n'arrivent même pas ma chemise, même pas la tienne, même pas nos auditeurs, parce que nous on est des gens qui aimons cette émission, qui adorons, et puis on espère avoir un contact, avoir une chose, et ils ne savent même pas, ils ne savent même pas que la chance qu'ils ont, c'est qu'ils tombent sur ton téléphone et puis qu'on va leur donner un petit appel, une petite chose, à travers de cette radio, et ben c'est des couillons, voilà. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, franchement, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils s'ennuient, puis ils sont là. Moi, j'ai pitié d'eux. Voilà. J'ai pitié. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que, Dan, on va pas faire toutes les émissions sur eux, parce que c'est leur donner beaucoup d'importance aussi. Je crois que Philippe voudra dire quelque chose là-dessus, mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui te met en colère, toi ? Et qu'est-ce que c'est que la colère pour toi ? Moi, c'est simple. La colère, c'est une chose. Il y a plusieurs personnes qui peuvent l'atteindre et s'exprimer, et à cause de cela, il y a d'autres gens qui sont en train de favoriser leur scepticisme, leur dégoût, et ils se mettent dedans. Mais en fin de compte, il faut les comprendre, parce que c'est pas des fous, c'est des gens qui veulent communiquer, mais ils ont leur thème. Quoi ? C'est-à-dire, ils ont leur façon de s'exprimer, mais c'est pas cette façon de s'exprimer. La seule façon, c'est de parler, de dire ce qu'on a en travers de nous. Et je pense que certains auditeurs ce soir, ils vont parler, parce que, et moi, je les appelle au secours, parce qu'il faut leur dire que ces gens, il faut qu'ils arrêtent, et dire ce qu'ils ont dans leur cœur, et c'est comme ça qu'on pourra les comprendre. comprendre, les comprendre. Voilà. Tu sais, je ne sais même pas s'il y a quelque chose à comprendre de leur part. Mais non, mais c'est des gens qui, psychologiquement, ils ont de graves problèmes, et ils ont ça à faire. Mais par contre, en leur âme et conscience, quelque part à l'intérieur d'eux, ils font des choses qui sont dans leur, peut-être, leur subconsens, c'est le mal. C'est, 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 c'est... C'est le noir. C'est même pas le mal. C'est de... Moi, j'aime tout ce qui est positif. Mais c'est leur négatif qui sort. C'est le négatif qui sort. Et bien, heureusement, on les a, quelque part, parce que là, aujourd'hui, on a un sujet, grâce à eux, on les applaudit. Oui, enfin, tu me diras... Moi, je suis positif, hein. On aurait pu parler de la colère sans forcément penser par eux, quoi. Voilà, voilà. Mais pour te dire, simplement, une chose, c'est que c'est un appel au secours pour ces gens. Et bien, on leur tend la main. Aujourd'hui, on leur dit, allez-y. Allez, on met le téléphone, donc, en transparence, et on parle. Voilà. C'est une solution pour qu'ils aient une chance, aujourd'hui, ils le savent même pas, ils ont une chance de s'exposer. Et derrière cette exposition à travers eux, je pense que, quelque part, il y en aura peut-être un ou deux. Tu sais, Dan, je te trouve bien optimiste. Tu le diras, après tout, il faut le rester. Tu sais, là, je viens de voir un message live que je ne dirai pas, évidemment. En lisant ça, bon, je trouve que... Je suis pas aussi optimiste que toi, tu vois. J'adore qu'on m'appelle comme ça. Ça prouve quand même que... Je suis pas optimiste. Je suis quelqu'un qui... Je suis pas optimiste. Je suis quelqu'un qui aime... Le, le, le... Ton prochain ? Non, simplement les bonnes ondes. Les bonnes ondes, voilà. Pour un parent de bonnes ondes, il y a du Larsen, tiens. Oui, c'est Papy qui vient d'arriver. C'est le seul jeune que je prendrai. D'accord. On est d'accord ? Je suis d'accord, mais pour te dire que... Dan, il y a Papy avec toi. Ok. Bonsoir, Dan. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Papy. Et bonsoir, Catherine. C'est bien ça ? Allô ? Oui ? Oui, non, non, parce que les potards étaient mis à zéro. Oui, donc, bonsoir, Papy, c'est ça, oui. Donc, il y a Dominique dans les studios, Catherine, et moi-même. Et tu es avec Dan. Bonsoir, Dan. Bonsoir, Papy. Alors, moi, je suis assez juste pour nous expliquer un petit peu. Mais je n'ai pas pu entendre tout ça, donc je vais réagir pendant que vous parlez, parce que je n'ai pas très bien entendu, comme je n'aime pas trop mettre mon téléphone à côté de mon oreille. Et puis, je ne voulais pas trop m'approcher de mon ordinateur pour ne pas qu'on m'entend. Alors ? Vous voulez que je réagisse à propos de quoi ? Mais, moi, je parle de colère, là. Pardon ? Je parle de la colère. Au sujet du forum ? Oui, j'ai été en colère contre le forum, ça c'est exact. Mais autrement, c'est le thème de l'émission, ça. Alors, ce qu'il faut savoir, et là, ça ne va pas vous plaire, c'est que c'était moi l'auteur du montage, du montage dans... Non ! Mais dis-moi pas que ce n'est pas vrai ! Non, mais laisse-lui, Dan, laisse-lui parler, s'il te plaît. Ah, ben merci, merci. Alors voilà, c'était moi l'auteur du montage, et j'ai vraiment pas fait ça dans... Non, 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 attends, il y en a eu plusieurs, hein, sur Guéridon, dont un, où tu as une personne, et ça, c'est pas ta voix qu'on entend, qui, mot pour mot, dit ce que je ne nommerai pas, parce que je ne supporte pas ce genre de type, a dit, sur le Vietnam, etc. Enfin bon, c'était un monceau de... Non, non, c'est pas ma voix, c'est que moi j'enregistre, après je fais le montage, donc voilà. Je prends juste les passages... Et pourquoi tu fais ça ? Mais, je fais ça quoi ? Parce que je ne sais pas moi, je ne contrôle pas les personnes, vous savez, je ne suis pas un gourou, je fais partie des forums, il n'y a pas vraiment de chef parmi nous. Ben, comment on revient ? Il y en a quand même un qui revient souvent, je sais, dans votre... dans ce que vous dites, et c'est ce personnage-là, moi je ne l'aime pas. J'ai le droit de ne pas l'aimer. Ah oui, vous l'aime bien ? Tout comme vous, vous avez le droit de l'aimer. Maintenant, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Et moi, il y a des choses qui sont absolument défendues par la loi, et je n'accepterai jamais qu'on fasse ce genre de choses-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est de la propagande de bas étage. Comment ? C'est de la propagande de bas étage. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on n'en parle, on n'aime pas, moi je n'éprouve rien du tout pour lui, mais quand on limite à l'antenne, par exemple, quand certaines personnes l'imitent, c'est simplement... Alors il y en a un des 18-25 qui me dit, les 18-25, le 18-25 est trop puissant, vous ne pouvez rien faire. Si je peux faire, c'est-à-dire que je peux vous virer de l'antenne, et c'est ce que je vais faire. Oh non, pas moi ! Non, je ne te vire pas toi, parce que... Ah, c'est chouchou ! Je ne comprends pas. Non, non, tu n'es pas chouchou. Non, parce que je pense que tu es plus intelligent que tout ça. Bah, ça dépend de qui. Moi, je m'appelais... Il n'est pas que tu n'es pas peuplé de... Mais je te donne la chance de te sentir plus intelligent, déjà. Déjà, excusez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais bien discuter avec, donc, cette personne, Papy. Papy, pourquoi tu interviens ? Dis-moi. Oui, mais justement, pour essayer de défendre un petit peu le forum. Oui, je t'écoute. Ce n'est pas du tout dans le but de nuire la personnalité de Guéridon, ou la personnalité ou la radio en elle-même. C'est simplement vraiment pour rigoler, comme le montage, par exemple, ce que j'ai fait, c'était mettre la tête de Mussolini sur le corps de Guéridon. C'était simplement... Non, mais j'ai devinu, hein. Comment ? J'ai deviné, hein, de toute façon, quand on t'a donné la parole, tout de suite, je savais que c'était un sujet avec Mussolini. Mais je t'écoute, hein. Je t'écoute. Vas-y, parce que tu as le droit de te défendre et de t'exprimer sur ton sujet. Alors, j'ai pris... J'ai choisi de faire ce montage. D'ailleurs, j'ai invité un petit peu parce que je me suis dit que c'était très borderline. Mais je me suis dit que je n'allais pas me censurer, que je n'allais pas m'autocensurer. Donc, j'ai mis ça parce que Guéridon, justement, et un autre auditeur, Gérard, pas Gérard Max, que Gérard Max, on l'adore, c'est Gérard Normal. Oui, oui, oui. Ils se sont amusés à censurer, entre guillemets, un auditeur. Même s'ils n'ont pas coupé, ils faisaient tout ça, pour qu'ils ne puissent pas finir ses phrases, qu'ils ne puissent pas parler. Et c'est vraiment ça qui nous a beaucoup déplu. Moi, je me suis dit que j'allais mettre un dictateur sur la tête de Guéridon. Et maintenant, qu'est-ce que tu en fais de ce que tu as fait là ? Maintenant, qu'est-ce que tu en fais ? De cette vidéo ? Il y a Lucienne qui vient de... C'est-à-dire profondément. Dan et Papy, il y a Lucienne qui vient de nous rejoindre. Lucienne, bonsoir. Bonsoir, Lucienne. Bonsoir, Lucienne. Bonsoir. Papy, moi, j'aimerais reprendre, puis après, on va laisser la parole à Lucienne. Tu lui dis, bon, ok, admettons, ce sont des blagues de potache. Bon, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Mais moi, quand tu dis que je ne cherche pas à nuire à la radio, mais je ne sais pas si tu te rends compte qu'au niveau de la direction, avec des trucs où des émissions de nuit sont pourries et où il y a des vidéos truquées qui circulent sur le net... Ah, les lignos sont pas truquées. Non, 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 mais non, 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 je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les émissions étaient pourries et qu'il y a des vidéos, enfin, des vidéos truquées, enfin, au niveau de l'image qui circulaient sur le net. Est-ce que je veux dire par là, ça ira, comment ça se terminera, eh bien, les nuits interactives seront complètement supprimées. Bien sûr, c'est en sûr. Parce que la direction ne tolérera pas ça pendant des mois et des mois, ce problème-là. la direction, les auditeurs. Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Je ne vois pas tellement, mis à part de vous, Mareille, je ne vois pas tellement le but, si ce n'est pas de détruire une émission. Eh bien, c'est honnêtement, il y a des personnes qui seraient plus là de t'aller prendre le forum que moi, mais au moins, comme je suis entre guillemets le privilégié, c'est vraiment entre guillemets, tu peux m'exprimer à l'antenne, je vais simplement dire qu'on ne fait ça vraiment pas par méchanceté, mais c'est pour ça qu'on est en train d'enrer. Attends, attends, on parle tous en même temps. Dan, 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 Papi et Lucienne, il y a Alphonse, ce sont les deux seuls que je, 18-25, que je passerai sur cette nuit. Salut Alphonse. Voilà. Donc, papi, j'aurais reprend ce que je te disais et puis après on va laisser la parole à Lucienne et à Alphonse. Moi, ce que je voudrais savoir, si vous ne le faites pas dans le sens de faire du mal, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est votre réel fond de commerce là-dedans. Mais bien sûr, mais bien sûr, il faut savoir une chose, un chat, c'est un chat. Oui, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que papi, il n'a rien à voir avec le chat. Non, ce que j'aimerais, c'est que papi me réponde. Oui, mais papi, il me répond. Un chat, un chat ? Non, mais papi, les pendules sont à l'heure. Tu veux dire quoi dans ton histoire là ? Parce que là, tu es à côté de la plaque, mon gars. Vas-y, je t'écoute. Ah oui, c'est pareil. Alors moi, il faut dire, un chat, c'est un chat, et nous, on fait ça, vraiment, comme je viens de le dire, on ne fait vraiment pas le travail pour être méchant. c'est encore pire. des gens, on parle de quelque chose, mais là, tu fais une politique. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Allo, allo ? Ah bah, non. Oui, bonsoir tout le monde. Alors j'ai... Alphonse, on va laisser d'abord parler Lucienne, qui est arrivée juste un peu avant toi, et après, tu pourras prendre la parole. Lucienne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Lucienne. Bonsoir Lucienne. Bonsoir. Oui, alors moi ? Ah, j'entends vraiment pas très bien. Bonsoir Lucienne. Oui, parce que vous êtes sur les mêmes inserts, c'est pour ça, ce n'est pas toujours évident au niveau de... Papi, laisse parler les autres, laisse un peu de tolérance, tu veux ? Bonsoir Lucienne, on t'entend, on t'écoute. Bon, j'attends qu'il se tesse cela, là. Bonsoir Lucienne. Bonsoir. Bonsoir. C'est à toi Lucienne. Est-ce qu'on veut s'agenouiller devant des gens ? Oui, bonsoir Lucienne. Est-ce qu'on va laisser faire des gens qui veulent du mal ? Bonsoir. Depuis le temps que vous dites que vous pouvez aller à la police, les dénoncer. Alors, au lieu de ça, le directeur va supprimer les émissions de nuit et ils auront gagné. Laquelle ? Alors, le mal, le mal a raison, ils ont raison de faire du mal, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas, ils veulent nuire et vous les laissez faire. Eh bien, je ne vous comprends pas, mes amis. Moi, le mal, il n'y a pas de bon sang de bonsoir, ce n'est pas eux qui vont gagner. Alors, parce qu'ils nuisent, parce qu'ils appellent, parce qu'ils pourrissent les nuits, eh bien, ils vont gagner. Bah oui. Bah voilà. moi, je n'ai pas de bon sang de bonsoir. Bon, pour dénoncer, Lucien... On s'agenouille devant le mal ? Pardon ? Moi, je ne m'agenouille pas devant le mal. Vous êtes une résistante, Lucienne, mais pardon, alors, juste une chose, pour dénoncer à la police un fait, il faut qu'il constitue une infraction, vous êtes d'accord avec ça ? C'est une infraction de se couvrir les nuits. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Attendez, attendez. Mais bien sûr. Vous exigez, vous déclarions, c'est des tarottes. Moi, ce que je veux, Alphonse et Lucienne, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, la colère que moi j'ai eue, on puisse en parler tranquillement. Mais tu as raison. Avec, voilà, avec le désir de comprendre. Voilà, on ne va pas se fermer les uns aux autres. Non, non, mais justement, Je t'expliquerai, mais je ne peux pas, je ne peux pas... Au revoir. Non, non, Lucienne, restez. Non, mais non, on reste devant. Mais Lucienne, non, tu n'es pas obligé de partir. Pourquoi veux-tu partir ? Mais non, c'est dommage quand même, on peut parler sans... On ne peut pas parler des heures avec des gens comme ça. Mais pourquoi, mais pourquoi j'eusse-tu de ces gens-là ? Ce que je veux, moi, c'est comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Lucienne, la politique de la chasse vide est toujours une mauvaise idée. On reste dans tout cas fort. Alors, bon, bon, que nous déclarions que des paroles qui sont dans une vidéo où elles ne parlent pas. Toutes les puissances du monde ne peuvent pas, par autorité, changer un point de fait. Car il n'y a pas, il n'y a rien qui puisse faire que ce qui n'est pas soi. Vous voyez ? Donc, si mes paroles sont condamnées à la radio, ce qui dit condamne, c'est condamné dans le ciel. Voilà. Parce que c'est de la censure, madame. Mais pourquoi tu dis ça, tu sais très bien, tu sais très bien, quand tu t'avances, en disant que c'est de la censure ? Tu sais très bien, le mot exact, et puis l'histoire exacte, tu vas mettre en place que tu vas te censurer, mon gars. Je t'entends très mal, tu te réclames. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Allô ? Il faut arrêter. Oui, bon, ça reste. Dan, je l'entends très très mal. Oui, c'est un peu... C'est normal, vous êtes sur le même insert, c'est pour ça. Ah, d'accord. Donc, à partir de là, nous, on n'a rien dit de condamnable en droit. Et dans nos propos, on parle des politiques. On est plutôt philosophe, un peu surdoué pour certains, pour d'autres, bon... Mais non, mais remémorise-toi ton histoire, remémorise-toi ce que tu as dit, et là, on revient. On revient dans l'application, mon gars. Parce que ce que tu as fait, il y a une chose qui est interdite. Regarde bien ce que tu as dit. Et là, on revient dans l'émission. Regarde bien. Fais un retour sur toi-même. Fais un retour sur toi-même. Non, je ne sais pas vraiment ce que tu as dit. Il essaie de te faire dire quelque chose. Mais donne des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on a dit de condamnable à l'antenne ? J'entends mal. Allô ? Qu'est-ce qu'on a dit de condamnable à l'antenne ? Mais écoutez, vous affirmez qu'on a des paroles politiques. Voulez-vous bien avoir la boncée de vous indiquer dans quelle vidéo vous vous entendez à quel moment se trouvent ces assertions ? Je vous en prie, indiquez bien. On vous écoute. Non, je condamne toute approche politique et toute approche religieuse. Donc, il a fait un approche politique. C'est condamnable. Mais qui a fait un approche politique ? Quelles sont vos sources ? Par rapport à ce que tu as dit, là, exactement ce soir ? Regarde-toi, remémorise-toi exactement ce que tu as fait. Et là, on va avoir un problème. On n'a pas la même définition du mot politique. Ah bah, voilà. Donc, on n'a rien fait de politique. Ah ouais ? Oui. Mussolini, tout ça, il y a... Non, mais moi, je n'ai rien à voir avec ça. Vous avez de l'histoire aussi, on peut... Bien sûr, on ne parle pas de rien du tout. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais quand on se réfère à un sujet qui est vraiment obsolète, on ne peut pas se reproduire dans une émission en train de se dire ceci, cela. Remémorise-toi, je te le dis, regarde ce que tu as dit et toi-même, tu auras ta réponse. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Dan, dans la mesure où je t'entends très mal... Je t'entends vraiment très mal. De loin, mais de loin, mais vraiment... Waouh, j'ai l'impression que tu as 2000 ans derrière. 2000 ans derrière ? Au niveau du matériel de la radio, tu peux dire ? Non, 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 je t'entends vraiment mal. Excuse-moi, je t'entends vraiment avec une petite voix, quelque chose qui est vraiment... Il n'y a rien. Je suis obligé de coller mon oreille sur mon téléphone pour t'avoir. Ah, je t'entends mieux, là. Voilà. Vas-y. Non, non, il y a Alphonse qui parle. Alphonse, tu n'entends pas beaucoup. Et quand moi, je parle, tu m'entends bien. Moi, je ne t'ai pas dit. Tu t'entends mieux, là, maintenant. Mais Alphonse, je ne l'entends pas. Est-ce que tu es le même interesse, je pense ? Ah, peut-être. Oui, 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 bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on va avancer à ce niveau d'ailleurs ? Il faut savoir que les phrases qui ont été... Les phrases dont Dominique parlait, en rapport avec Alistair, j'ai condamné cette phrase. J'ai condamné, je l'ai condamné. Je l'ai condamné. Oui, mais pourquoi tu mets en vidéo des choses sur lui ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre dans ton raisonnement. Alors, moi, même si j'ai condamné cette phrase, je l'ai condamné, j'ai quand même souhaité diffuser ce passage-là, parce que même si on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec un instant, ce n'est pas du tout la question. Oui, oui, tout à fait. C'est un autre débat, ça. C'est une personne qui nous fait rire, parce que c'est une personne très controversée. Et c'est vraiment la façon dont il parle qui nous fait rire. Est-ce que Le Pen te fait rire ? Pas vraiment, non. Il faut savoir, c'est plutôt du côté de Mélenchon. Est-ce qu'il devait choisir un gourou politique ? Dans une certaine mesure, il a un style aussi, Le Pen, on ne va pas le nier. Quand il dit tout le temps les mêmes phrases, n'est-ce pas ? Oui, mais enfin, on ne va pas parler politique. On ne va pas parler. C'est toi qui as commencé. Oui, oui, c'est moi, c'est moi. Non, non, on ne parle pas ni de politique ni de choses comme ça. Là, ce que je veux, c'est que vous me parliez de la colère que vous avez contre je ne sais quoi, parce que finalement, c'est beaucoup d'agressivité pour pas grand-chose. Et moi, je vais vous expliquer aussi ma colère, parce que je trouve que quelquefois, vous mettez en danger des émissions de nuit qui sont déjà en danger, bêtement, parce que ça vous amuse. Eh bien non, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, je suis en colère et que je le dis haut et fort. Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Alors, nous, notre volonté, elle n'est pas du tout dirigée vers la nuisance ou on n'a pas en fait... Mais c'est ce que dans les messages live, on me dit, on n'a rien contre IDFM. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui vous prend de dire des conneries, de citer du... Allez, je vais le citer, le nom de ce type que je n'aime pas. C'est Alain Soral. Alors, vous en faites toute une louche, après, vous nous balancez des quenelles, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous êtes où là-dedans, vous ? Vous ne pouvez pas dire des choses que vous pensez vous et vous êtes obligés de passer par un gourou ou par des conneries pareilles ? Non, mais... Mais vous êtes jeunes, vous êtes intelligents, merde ! Vous m'avez déjà eu à l'antenne. Oui, mais je le sais, oui. Mais c'est bien pour ça que tu l'es là, ce soir. Comment ? C'est bien pour ça que tu l'es, ce soir. Sinon, je ne t'aurais pas passé. Ah oui, oui, oui. Donc, voilà, ça veut dire que je te fais confiance. Tout comme j'ai confiance en papy. Maintenant, si vous dérapez, vous ne reviendrez plus. Oui, oui, c'est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le 18-25, il n'y avait pas une seule personne, une seule ou même idéologie. On est des milliers. Vous ne pouvez pas faire votre propre police ? C'est-à-dire que quand il y a des dérapages comme ça dans votre forum, est-ce que vous ne pouvez pas leur dire « tu dégages » ou « tu… » « Tu dégages, non, ils ne dégageront pas. » Mais en tout cas, les modérateurs sont là justement pour les faire dégager. Je crois que les modérateurs, ils ne font pas beaucoup leur boulot. C'est des modérateurs bénévoles qui ne peuvent pas toujours être là. Mais en tout cas, quand ils sont là, par exemple, les topiques, les sujets. Oui, oui, j'ai compris. Quand on incite les gens à venir passer sur IDFM, en général, les topiques se font rapidement supprimer parce que les modérateurs ne sont pas qu'ils n'aiment pas qu'on vient nous embêter. Vous voyez, les modérateurs sont là. Oui, à mon avis, ils ne sont pas souvent là. Il faut savoir simplement une chose, qu'on a une responsabilité envers cette radio, qu'on aime et qu'on écoute. Et on ne va pas le couler, c'est tout. J'ai beaucoup de messages du forum, là, en ce moment, qui arrivent. Et je suis la première à le comprendre. Pour quelqu'un qui me dit, non, on est...